Hans Berger rêvait de devenir astronome, mais comme c'était trop dur, en 1892, il s'engagea dans l'armée allemande. Berger était sous le choc d'avoir frôlé la mort, mais il y eut plus surprenant encore ce soir-là. Il reçut un télégramme de son père, un homme froid et distant, qui ne lui avait encore jamais adressé de télégramme. La sœur aînée de Berger avait été prise de panique, convaincue que quelque chose de terrible était arrivé à son petit frère. « Était-il possible ? » se demanda alors Berger. Au moment même où il se rendait compte qu'il était sur le point de mourir, son cerveau est envoyé par télépathie un message à la personne qui lui était le plus proche, sa sœur. Berger est devenu plus tard médecin et professeur à l'Université d'Yéna. Dans la journée, il travaillait avec ses étudiants et collègues qui le trouvaient très formaliste et timoré sur le plan scientifique. Mais le soir, il se rendait dans un laboratoire secret pour se livrer à des expériences sur l'activité cérébrale. Berger pensait que c'était là l'occasion rêvée de prouver que l'énergie psychique était bien réelle. Il craignait d'être moqué par toute la profession si quelqu'un venait à découvrir son véritable objectif scientifique. Il a gardé son secret pendant 20 ans. L'électroencéphalographe de Berger a permis d'interpréter des signaux envoyés par le cerveau et de diagnostiquer de nombreux troubles neurologiques, dont l'épilepsie. Mais ses travaux sur l'énergie psychique ou la communication télépathique n'ont jamais donné de résultats probants. Berger sombra dans une profonde dépression et en 1941, il se pendit dans son laboratoire secret. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...